Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoiCoulonMike et je vous fais cette vidéo à titre d'information pour vous prévenir que le prochain DLC 4 et le dernier DLC du mode zombie de Call of Duty Cold War sortira le 7 octobre. Donc voilà. Et la map s'appellera Forsaken. Je pense que ça se dit comme ça. Donc ce sera le dernier DLC. Donc c'est le DLC 4 et ce sera le dernier DLC sur le mode zombie de Cold War. Alors là, je vous affiche une image qui normalement serait la map. Donc ça, c'est la map du DLC 4. Donc ça ressemblerait plutôt à ça. Alors je ne sais pas si ce serait vraiment ça, si on spawnerait à l'extérieur et qu'on pourrait rentrer à l'intérieur. Si c'est le cas, ça a l'air vraiment immense comme bunker, enfin comme gros bâtiment. Donc voilà, ça reste à voir. On n'a pas vraiment plus d'informations. Alors bien entendu, je vous mettrai le lien du patch note, du petit article de Treyarch, du lien officiel du site officiel de Treyarch en description, en commentaire si vous voulez plus d'informations. Sur ce lien, en fait, il y a plusieurs images, dont celle-ci où on dirait carrément que c'est un margois. Enfin moi, je trouve que ça ressemble à margois parce qu'il y a une, deux et trois têtes de margois. Sauf que là, ça a l'air d'être un margois miniature. Peut-être, on va dire un bébé margois, je ne sais pas du tout. Mais en tous les cas, ça pourrait être une sorte de chien. Parce qu'on peut voir qu'il y a deux pattes, plus une petite queue, comme une queue de tétard, on dirait. Et en fait, on dirait que c'est une manche spéciale de chien qui nous foncerait dessus et qu'on va devoir tuer avant que tout simplement la bestiole nous tue. Ou alors, ce serait une sorte de mini-boss qui remplacerait les massacreurs ou les zombies imitateurs. Je ne sais pas du tout, mais je serais plus dans l'optique, que ce soit une manche spéciale comme les chiens. Parce que vu la taille du téléporteur derrière et vu la taille du monstre, je trouve qu'il n'est pas plus grand que le téléporteur. Donc voilà. Et en plus, on voit bien que la perception des choses, il est plus proche de l'appareil photo que le projecteur. Donc logiquement, moi, tout vient à me dire que ce sera une manche spéciale, comme les chiens. Donc voilà. Alors, il y avait une autre image sur Twitter, justement sur Treyarch, qu'ils avaient posté à propos d'une image secrète, voilà, cryptée comme ça. Donc qui était un phénomène à Omega. Enfin voilà. On peut voir la dimension des 13,5 m. Juste ici, de hauteur, de largeur 13 m. Ici, à l'intérieur du récipient, le récipient K784, à l'intérieur du récipient, il y aurait ceci. Donc 54 m, non 5,4 m et 6 m de largeur. Donc de hauteur et de largeur. Et quand on regarde, on peut apercevoir une sorte de rond comme ça. Donc je ne sais pas si vous le verrez dans la vidéo. Je ne pense pas. Mais voilà, vous pouvez aller voir sur le Twitter de Treyarch directement. Je mettrai en description aussi, si jamais ça vous intéresse. Mais ça ressemble fortement à cette image, en fait. Voilà, on vous dirait qu'il y a un rond à l'intérieur. Et en fait, ça ressemble un peu à ça. Après, est-ce que c'est ça ? Je ne sais pas. J'ai juste trouvé un lien comme ça. Voilà, je n'en sais pas plus. Alors ici, nous avons une nouvelle arme qui est la Kryzalax. Je ne sais pas s'ils vont l'appeler comme ça ou s'ils vont garder le nom. Mais en tous les cas, on dirait fortement un Tomahawk ici à droite. Et moi, je trouve qu'à gauche, on dirait que ça forme un pistolet. Donc voilà, c'est une nouvelle arme. Je pense qu'il y aura deux utilisateurs, deux utilités. Par exemple, une utilité pour un Tomahawk, comme un peu dans Blood of the Dead. Donc le Tomahawk de feu. Et ici, on dirait un pistolet laser. Mais vraiment, what the fuck ? Genre un pistolet laser créé par des cristaux d'éther. Franchement, ça a l'air complètement oufissime. Je suis impatient de tester cette nouvelle arme. Surtout que dans la map Moherder Totten, qui est le DLC 3 en Zombie Cold War, l'arme spéciale était complètement oufissime. Donc là, s'ils nous ressortent une arme encore mieux que ça, ça serait vraiment incroyable. Enfin bref, pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. À part que Treyarch a dit qu'il fallait rester à l'écoute parce que prochainement, il y aurait d'autres informations. Et bien évidemment, un trailer à propos de cette nouvelle map. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soifoulmec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz